L'entente accès de choisir ses matchs avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Sekofofana s'est prononcé sur son avenir avec les éléphants. Après le parcours miraculeux à la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, poncté par une victoire 2 buts à 1 contre le Nigeria en finale le 11 février dernier, Sekofofana avait semé le doute sur son avenir. « Je me pose énormément de questions, je ne sais pas ce que va être la suite, il y a certaines décisions qui vont peut-être arriver » avait lâché dans des propos énigmatiques le milieu de terrain questionné en zone mixte. Alors qu'il était perçu comme choisissant ses matchs en équipe nationale et ce, à la lumière des multiples rendez-vous amicaux manqués en amont de la Coupe d'Afrique des Nations, le milieu de terrain de 29 ans a renforcé cette impression après le tournoi. En effet, non retenu en mars par le nouveau sélectionneur Emes Fay, le conseillé a réintégré le groupe en juin à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminateurs de la Coupe du Monde de 2026 en zone Afrique. Mais quitte de son avenir en sélection nationale, point d'interrogation. Dans une interview en visioconférence pour les soins de la chaîne de télévision ivoirienne NCI, l'ex-capitaine du Racing Club de Lens a implicitement mis fin au suspense. À la question de savoir s'il sera présent à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Maroc du 21 décembre 2025 au 19 janvier 2026, le natif de la région parisienne en France a répondu par l'affirmative, je cite, « Si Dieu donne la possibilité, et le coach Emes Fay bien sûr, de participer à la Cannes 2025, on va répondre de présent. Comme à mon habitude, je vais venir pour tout donner. C'est important pour nous de bien participer parce qu'on a gagné la Cannes chez nous, tout le monde veut nous battre, ça ne va pas être facile. Et pour être honnête, après des émotions comme ça, on a envie de les revivre. » Il rajoute par la suite, je cite, Voici qui a le mérite d'être clair pour le bonheur des supporters ivoiriens. Une potentielle retête internationale n'est donc pas d'actualité. Considérée aujourd'hui comme un des cadres de la sélection de Côte d'Ivoire, après la contribution qui a été la sienne à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Seco Fofana a encore beaucoup à apporter dans l'entrejeu des éléphants pour les prochaines séances. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour le nouveau. Onsport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada